hello world c'est le chat de la chaîne code avec le chat j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui en live pour la première fois pour coder mon portfolio alors je te montre en fait je vais coder mon portfolio en live je devais faire mon portfolio et je trouvais ça sympa qu'on puisse le faire ensemble en live donc on va essayer aujourd'hui peut-être de faire la home page ou de commencer alors ça c'est le design de mon portfolio merci à bastien qui va qui est mon collègue designer et qui m'a fait un design de portfolio donc là on est sur la home et on va commencer à faire ça ensemble il va falloir un nouvel onglet locales 3000 donc voilà ça c'est le site pour l'instant il n'y a rien du tout et du coup on va commencer je vais juste mettre mon design à droite voilà donc on va commencer par la home et on va commencer bien sûr en mobile donc moi j'ai pas de design mobile par contre j'ai pas de design mobile on se dévouer avec ce qu'on a et on va voir comment ça fonctionne donc on fait en nuxte la technologie c'est nuxte j'ai déjà lancé le projet j'ai commencé à remplir les images dans les dossiers quelques trucs comme ça pour pas qu'on qu'on fasse tout ça en live mais ce que je propose c'est qu'on commence par le header donc on va créer un nouveau composant et d'heures point vue hop là vue init donc rendive je vais te classer d'heure voilà on lui met un nom name deux points header hop là h e a d e r excellent et donc qu'est-ce qu'on va faire sur le trader on voit qu'il est en trois parties une première partie le logo une deuxième partie avec les trois ayons j'ai récupéré le logo parce que je n'ai pas parce que je ne peux pas fusionner ça convertir en objets dynamiques voilà et maintenant exporter sous une exportant jpeg taxe 100% je vais exporter un pnj c'est un nouveau exporter rapide au format pnj et on va le mettre donc site 2021 à cette image logo point pnj et je vais le mettre directement à la source d'image à la racine d'image donc on a notre header et donc on va créer directement une balise image source alors les sources sur un nuque il va falloir faire un requier à c'est donc là je mets le lien d'image je suis dans l'asset il est mgs logo point pnj on vérifie que c'est bon non ça fonctionne pas et un problème on va se prendre la tête image nuxt jds tac 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 et donc là il dit comment on va faire un requier j'ai mis un 2.1 on va récupérer directement requier donc pourquoi on doit faire un requier sur les images parce que pour avoir des images dynamiques il faut les exporter comme un module en fait enfin les importer comme un module bien un requier donc nous c'est asset imgs logo point pnj je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas c'est bizarre cette histoire on va directement voir ce qui se passe nuxt layout div ça fonctionne pas parce que j'ai pas importé le header alors sur nuxt js est ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça directement ne pas avoir voilà et ça fonctionne directement donc sur nuxt js pour ceux qui n'ont pas fait du nuxt pas besoin d'importer le component quand le component est dans le dossier component on peut directement l'importer dans le fichier sans avoir à faire l'utiliser dans le fichier sans avoir à faire d'import et ça de ça ça fonctionne donc qu'est ce qui se passe là le fichier index.vue c'est le fichier qui affiche le site on a créé notre component header et je l'ai apporté directement donc on repart dans le header on va continuer à faire ce qu'on faisait donc là il nous faut projet à propos et contact projet à propos et contact donc ça va être des liens pour l'instant on va les mettre en balise P et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une div vrapper-links pourquoi comme ça on va pouvoir après avec display flex écarter notre logo de nos liens en ciblant directement le vrapper de nos liens donc là on va mettre P et on a dit que c'était projet à propos et contact projet à propos et contact je les ai écris en majuscule mais il faut jamais faire ça on les écrit toujours en minuscule après que le css on les transforme en majuscule voilà projet à propos et contact excellent et maintenant on va aller dans le style moi je vais mettre langue égale scss ça fonctionne parce que j'ai alors pas dans mon xconfig mais dans mon package.json j'ai installé sas et sasloader juste avant si vous installez sas installer la version 10.1.1 parce qu'après ça bug je sais pas pourquoi et sasloader et sas n'importe quelle version ça fonctionne et du coup on fait .header et on met df display flex on regarde ce que ça fait white ffff donc il y a un problème dans mon fichier color.js j'ai pas mis un point de vergue d'accord et voilà display flex voilà ce que ça fait ça nous met notre image et directement aligner à l'horizontale nos textes par contre il y a un souci c'est notre image notre image il faudra la mettre dans un drapeur image et là elle reprend sa forme initiale excellent notre drapeur image enfin notre drapeur links en dessous on va aussi le mettre en display flex donc pour un drapeur links display flex pourquoi voilà pour aligner tous nos textes et ensuite notre header qu'on a mis en display flex on va mettre en alors un item center déjà voilà comme ça ils sont tous alignés au centre et justify content justify content space between et voilà comme ça ça repousse tout au bout et maintenant on a plus qu'à mettre de l'espace donc dans nos drapeur links nos p on va mettre margin left dpx et voilà donc là on a notre début de header ce qu'on voit c'est que ils sont en uppercase donc c'est texte transformé uppercase tout est passé en majuscule par contre on n'a pas la bonne typo donc moi les typos je les ai déjà apporté celle-ci c'est helvetica et donc dans font helvetica j'ai mis texte donc ce que je vais faire c'est que je vais directement créer un nouveau fichier scss je vais l'appeler generos.scss et dedans ce que je vais pouvoir mettre c'est body et donc la typo c'est font family texte j'ai mis une majuscule texte excellent alors qu'est-ce qu'il s'est passé alors qu'est-ce qu'il s'est passé donc mon generos.scss il n'a pas été peut-être pris en compte alors background red donc là on est sûr que ça ne fonctionne pas là mon font ça fonctionne mon color il fonctionne par contre mon generos il ne fonctionne pas ce que je vais faire c'est que je vais directement cibler point header avec mon generos donc ça c'est pour faire un test point header et je mets on va faire pareil grand red donc là on voit vraiment que mon fichier il n'a pas la portée sur mon application donc moi comment j'ai fait pour que mon fichier il puisse fonctionner donc là il ne fonctionne pas mais pour que ça puisse fonctionner sans que je l'importe c'est dans le nux config j'utilise le module style ressources et dans mes styles ressources j'apporte tous mes fichiers donc avec les toiles qui ont l'extension scss dans le dossier scss qui est lui-même dans le dossier assets donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre header pour faire un test donc là on dit des warm ok donc ça sert à rien à voir avec c'est pas belle je vais là j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai désactivé enfin j'ai fermé le serveur si je recharge ça fonctionne plus et je vais relancer le serveur avec la commentaire pour voir si c'était pas la compilation en fait au build parce qu'il faut pas que le fichier ait déjà été créé ça peut être une possibilité donc là il me rouvre sur le port 3000 il me dit je peux l'écouter sur le port 3000 je recharge et donc là on voit que ça fonctionne donc c'était bien ça ce qui se passe c'est que comme le dossier n'a pas enfin le fichier n'avait pas été créé avant il n'avait pas compilé et en gros ça fonctionnait pas donc là je remets body je mets fond de famille texte et là on voit que ça fonctionne pas ouf la typo j'ai dû me tromper dans la typo parce que c'est pas celle-ci elle est bien trop grande c'est pas grave pour l'instant on va garder celle-ci et je la changerai pour le prochain live parce que je vais faire aussi au-dessus je vais mettre html body margin 0 padding 0 voilà comme ça tout est collé et donc là notre header déjà il fonctionne on retourne dans le index et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un composant une page home donc là notre page c'est la page index on va créer un nouveau fichier donc dans le dossier page home.vue donc home.vue ça reste un component néanmoins néanmoins dans nuxt.js en fait comment ça fonctionne c'est que quand on veut créer des pages on les met dans le dossier page qu'on veut créer des composants on les met dans le dossier component pourquoi ? parce qu'on a pas besoin d'apporter les components et on a pas besoin de gérer le routeur pour tout ce qui va être le lien des pages le nuxt le fait directement donc je crée indiv.home qui va être le wrapper de mon de ma home name.home et c'est bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir penser ça en mobile je vais tout recentrer ce que je vais faire c'est que je vais tout recentrer je mettrais peut-être le titre en dessous ou je vais mettre le titre au dessus alors comment je fais pour enlever les règles ? non c'est pas comme ça qu'on a les règles règle non c'est pas les règles c'est les points de repère je suis pas un pro du logiciel photoshop donc on va faire comme ça pour l'instant salut redbest salut redbest et hello goba joseph franchement c'est cool d'avoir des gens en live j'avais même pas checker le chat écoute ben un code en même temps que moi par contre j'ai pas fait l'initialisation du projet parce que je trouvais que c'était pas ouf mais code code en même temps que toi en même temps que moi code ce que tu as à coder et du coup on reprend alors les images ce que je vais faire c'est que on va directement mettre les images donc comment ça va fonctionner on va d'abord créer une seule image la placer on va la boucler et ensuite on va la rendre dynamique img alors on m'avait dit que de notre header il fallait utiliser un require donc ce que je vais faire c'est que je vais copier coller je mets deux points source voilà et on va garder ce chemin là require je vais mettre un wrapper img aussi un wrapper tiret tiret img voilà et je vais même le mettre point wrapper tiret tiret imgs parce qu'il va contenir plusieurs images donc langue égale sss voilà et on sauvegarde on voit ce que ça donne je vais mettre à gauche le site ça ne donne rien j'ai pas importé en dessous de notre header on va mettre notre component home et on va créer du coup hashtag app on va créer une balise app pourquoi ? parce que dans le template on ne peut pas avoir plusieurs divs on doit avoir qu'une seule div et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais créer mon component je lui mets un wrapper avec le nom du fichier donc là je vais mettre et comment ça donne donc là il y a des erreurs par contre un nouveau virtual dom 1 1 1 1 un clean custom home AS l'indique du register en pointe vue pourquoi il me dit ça parce que le composant est bien enregistré il est là le nom du composant c'est au nom du composant c'est et leur j'ai bien l'apporté depuis que je l'ai bien eu sans l'apporter donc pourquoi là avec mon groupe ne voudrait pas ce qu'on fait quand on a une erreur c'est qu'on la copie du registre qu'on a mis en aimant make sure to provide the name option là ce qu'il me dit c'est êtes vous sûr d'avoir mis l'option de nom donc c'est cette option là même nous l'avis même deux points comme donc je colle je connais ta 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 que je colle l'erreur et je regarde qu'est ce qu'ils disent ici donc la template script on voit que c'est du vu si on dirait qu'on figure est à état plein de temps plein d'hôtes mais porte erreur et la réponse de la plus une comprenante à taille panne à taille panne ok mais moi je suis en nuxte je pense que j'ai bien vu c'est exactement ce terrain voilà on ne parle pas anglais dans le vu enregistrer content personnalisé la balise lorsque vous écrivez votre propre component de personnaliser vu doit d'abord le connaître je vais indiquer à vue qu'elle fonctionne tout le fait enregistrer le composant il existe de manière différente d'enregistrer les composants en global ou en local ok je vais remettre en anglais parce que le code ok donc ça je comprends ce qu'il veut dire ok et après il y a l'enregistrement local ok le problème c'est que là on a bien vu que pour mon component header il s'affiche sans que j'ai besoin de l'emporter pourquoi le home il me demanderait de l'emporter je comprends pas je vais l'emporter je vais l'emporter de temps importe importe home home virgule components 2. home voilà et du coup tout d'un coup ça fonctionne ok donc on va pas se prendre la tête on va faire ça comme ça et je verrai pour le prochain live est-ce qu'il y a eu un bug pourquoi le composant header on a pas besoin de l'emporter et je vous apporterai la réponse en temps et en heure du coup on continue dans notre composant home on a notre image sauf que là ce qu'on veut c'est pas logo.png et slash home slash elomorito miniature point jpg vérifie comme c'est bien ça le lien je vais le copier-coller ok et non ça fonctionne excellent excellent ok donc maintenant on va styliser tout ça home on voit que notre image elle est trop grande donc on va la réduire point drapeur tire tire img s width et la width on va mettre je voudrais que ce soit un peu on va voir qu'est-ce que ça donne avec 60 VW donc les VW c'est des valeurs dynamiques voilà est-ce que voilà est-ce que et voilà et donc mon image dedans les images img oui 100% voilà voilà ensuite quand on a fait ça qu'est-ce qui se passe on va mettre 3 images je me rends compte que ça va être compliqué on va mettre 3 images ok et et je vais les mettre en position absolue comment on va styliser ça en fait c'est qu'elles me paraissent bien grosses les images pour pouvoir ce qu'on va devoir changer la disposition que pour les mettre dans cette disposition là en mobile ça me paraît bien gros du coup si je veux faire ça on change c'est je vais mettre mon frappeur image ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le frappeur image en position relative pour qu'il accroche tous les flux en position absolue et on va mettre nos images en position absolue et là qu'est-ce qui se passe on voit plus qu'une seule image alors est-ce que du coup si je fais ça non on va pas tenter ça ce qu'on va faire directement c'est que nos images elles ont tout un point commun c'est qu'elles vont être en left 50% donc left c'est ce qui permet de positionner nos éléments en position absolue donc à gauche en 50% top 50% donc à gauche à 50% et à top à 50% et on va voir ce que ça rend déjà et là on voit que c'est pas centré à gauche c'est pas centré en haut non plus parce que notre notre frappeur image il a pas de taille donc là c'est juste la taille des images notre frappeur image il a pas de taille comme il a pas de contenu mais pour les recentrer donc pour que ça soit bien centré il faut qu'on inverse avec transform transform translate on va pousser le translate à moins 50% 50% 50% c'est le translate x qu'ils font le translate y il fonctionne pas encore le translate x moins 50% ok d'accord c'est un souci on va mettre dpx x dpx et nous on veut le mettre à moins 50% et pourquoi il se met directement à gauche et pourquoi il se met directement à gauche left 50% 38 bits moins 50% parce que mon frappeur image il a pas de width width 100% voilà c'est pas ça c'est un problème avec mon frappeur image en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais euh tac frappeur image ah en fait il me manque ah ok il me manque un 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 frappeur j'ai mon frappeur imgs je vais mettre en width 100% voilà j'ai mis euh tac 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 c'est ça qui me manque voilà là mon frappeur imgs je le mets en width 100% brappeur imgs voilà voilà width 100% ensuite mon image donc on va faire qu'avec une seule image et ensuite après on on va boucler donc là j'ai mon frappeur img j'ai mon frappeur tiret tiret img voilà et dans mon frappeur img j'ai mon image donc là on est en 3 temps frappeur img frappeur imgs frappeur image donc le frappeur imgs qu'est ce que ça va être ça va être celui qui va être en position absolue position euh position relative donc c'est lui donc c'est lui qui va euh gérer euh le le flux les flux des absolutes donc là il est où frappeur imgs il est là tac on va aller mettre une height pour l'instant 100% je sais pas si ça fait quelque chose 100% 100% et c'est euh mon index mon app là je vais faire point app et je vais lui mettre lui une mine height donc minimum height 100 vh c'est à dire que lui la minimum application elle fera tout le temps 100% de height hop commande r et mon app tac 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 id app comment c'est que j'ai fait .app c'est un id et voilà donc là id app il est minimum à 100% ok maintenant on retourne dans notre home notre rappeur imgs lui tut 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 l'humaine head 100% donc c'est 100% ça définit quoi c'est euh 100% de son contenu Ok, on va mettre une head, on va directement 300px, pour que ce soit plus simple, ok, notre écran il fait quelle taille ? 540, ça donne quoi ? Voilà, 540, ça va être plus grand que nos images, pour l'instant on va faire ça comme ça, après lui on va modifier sa taille, ok, donc là déjà on a notre espace, on va pouvoir positionner nos images en position absolue, ensuite en dessous on redescend sur notre frappeur images, pour un frappeur tirez tirez img, et lui tout de suite on lui met une width de 60%, donc lui il a une width de 60%, donc là on voit frappeur img, sa width elle est de 60%, on voit bien que la partie rouge en fait, c'est la partie où il est plus là, la partie bleue c'est la partie où il est là, on voit pas mes doigts sur, on voit pas mes doigts, ok c'est pas grave, ensuite directement avant de changer notre frappeur imgs, on va taper sur notre img, lui on va lui dire oui de 100%, oui de 100%, qu'est ce que ça signifie ? Tu prends 100% de la taille de ton conteneur, et là, voilà, on voit que notre image elle est comme ça, maintenant notre frappeur img, à quoi il va nous servir ? Il va nous servir à positionner notre image, donc la position absolue, voilà, on est mis en position absolue, on va directement travailler sur ça, donc là, left 50%, donc là le left, on voit bien qu'il est à 50% de l'écran. Maintenant, on va lui mettre transform translate x, donc translate x, c'est pour translate sur le x, donc l'abcisse, l'abcisse ou l'ordonnée ? Bon, soit l'abcisse soit l'ordonnée, mais c'est sur l'horizontale dans tous les cas, et on met moins 50%, et voilà, notre objet il est centré, donc là on fait copier-coller, voilà, commencer comme on le met, et on le met là, et voilà, et voilà, je fais une petite tabulation, et maintenant que c'est centré, c'est bon. Là, c'est centré. Ce qu'on va faire aussi, c'est que notre frappeur imgs, comment on va faire ça ? Le frappeur imgs, non, ça ne peut pas être ma home, donc on va le garder en frappeur imgs, ok, on va faire ça comme ça, il n'y a pas de soucis, mes frappeurs imgs, il faudrait vraiment lui mettre une 8, qu'est-ce que je peux lui mettre comme 8 ? Je ne lui mets pas de 8, il ne prend pas comme 8, il ne prend rien, ça ne m'arrange pas du tout. 8, ça fait quoi ? Ouais, en fait, ça ne fait rien, parce que j'ai rien dedans, tout est en absolu, donc il ne va rien, il ne va pas changer. Ok. H-E-I-G-H-T, 2.8, 100%, 100%, ça ne fonctionne pas, parce que notre home n'est elle-même pas en 8, 100%. H-E-I-G-H-T, 2.8, 100%, donc maintenant la home, vu qu'on a mis notre app en 8, 100, VH, H-E-I-G-H-T, 100%. Ok, header, non, 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 non. Je me prends la texte histoire par contre. Flex 2.1. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, je ne voulais pas faire ça, on va mettre 8, 100 VH. Voilà. Ok. Donc là, commande R, notre home, on voit qu'elle est en 8, 100 VH. Qu'est-ce qui se passe ? Dans notre home, il y a notre wrappeur IMGS. Jusque là, on est d'accord. Et notre wrappeur IMGS. Donc notre home, on va la mettre en Display Flex. Display Flex. Et on va mettre Justify Content Center. C'était iItem Center. Et voilà. Donc là, on a centré notre image à l'horizontale dans notre espace qui est le wrappeur IMG. Et on a... Du coup, je vais lui enlever ça à 8 au wrappeur IMG. Non, je ne peux pas lui enlever ça à 8. Au wrappeur IMG, 8, 100%. Et maintenant, il prend la 8 en full. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc là, on a centré notre image dans notre wrappeur IMGS. Et là, on centre notre wrappeur IMG au milieu de la home. Le problème, c'est que notre wrappeur, je lui ai mis une 8 fictive. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait, c'est que je lui mette une 8 fixe. Qui serait 300px quoi. Sauf que ça ne se fait pas au hasard cette histoire. C'est ça le problème. En fait, je crois que j'ai loupé un niveau. C'est ça que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. J'ai loupé un niveau. Là, on a centré notre image. Ok, donc ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait. Je crois que c'est ça qu'on voulait. La home. Et j'ai directement le wrappeur dans la home. Non, ce n'est pas bon. Il manque quelque chose. En fait, ça ne doit pas être mon wrappeur IMG. En dessous de la home, je dois avoir un wrappeur content. Dans mon wrappeur content, je vais remettre mon wrappeur IMG. Pourquoi j'ai un wrappeur content ? Parce qu'il n'y aura pas que des images. Dans ma home, il y a mon wrappeur. En fait, là j'ai mon wrappeur IMG. Et en dessous, dans mon wrappeur IMG, je vais mettre ptitle. Voilà. Parce que là, on voit qu'on a des titres qui sont en haut. Mais on voit bien qu'on ne va pas pouvoir les mettre. Du coup là, j'ai tout foutu en l'air. Je vais supprimer cette div. Et supprimer celle-ci. Voilà. Donc là, on a le title qui est là. Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. C'est quoi son parent ? Ah ok, d'accord. Parce que ma home est en display flex. Je fais flex direction. Column. Il faut qu'on remette la direction du flux en colonne. Voilà. Donc déjà, ça c'est bon. Et voilà. Voilà ce qu'il se passe. Sauf que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Clairement, ce qu'on veut, c'est que ce soit nos images. Donc je mets Wrapper IMGS. Tac, 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 tac. Et en fait, Wrapper IMGS. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un Wrapper IMGS. Voilà. Là, je te mets en position relative. Voilà. Voilà. On va climar que ça. Multify sélection en HTML. Voilà. Tac. Bim. Exact. C'est tout ce qui se passe. Excellent. Div Home. Je ne prends plus la liste en VH. Ben si, mais pourquoi la passe-moi pas la liste en VH ? En fait, j'ai bloqué quelque chose, mais je ne vois pas c'est loin. Tac. Donc là, on va supprimer l'image et le Wrapper. Et le title aussi. Voilà. Wrapper IMGS. OK. Donc là, j'ai la Home. J'ai la Home. C'est bien. Elle est en 800 VH. En display flex. Align Item Center. On va créer un Justify Content Center. Align Item Center. Justify Content. Content Center. Voilà. Donc là. Align Item Center. Justify Content Center. OK. Ce que je vais faire moi dedans, c'est que je vais mettre. Donc là, quand j'ai ma Home, ce que j'ai besoin, c'est de mes images et de mon titre. En fait, c'est mon Wrapper IMGS que j'ai mis en trou. C'est ça. Moi, je suis parti sur un Wrapper IMGS parce que j'ai... Là, j'ai un Wrapper IMG. Et en fait, je vais... Ah, parce que je peux signaliser en genre d'absolute. Tac. Wrapper IMG. Il est là. Tac, 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 tac. Donc là, je décommande tout ça. Donc là, je décommande tout ça. Mon Wrapper IMG. Je vais juste garder ça. Et euh... Je vais juste enlever ça parce que je vais garder la width. Tac. Mon Wrapper IMG. Voilà. Donc là, il est déjà centré. Donc là, c'est pas centré exactement au milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a le header. Donc là, ma home, elle fait 100 VH. Mais euh... Il y a le header. Qui prend un peu plus. Donc voilà. Donc là, on est là. Wrapper IMG. Et là, tout est déjà positionné. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous, on aura trois images. Là, j'ai qu'une seule image. On est d'accord. J'ai qu'une seule image. Mais on veut trois images. Et c'est pour ça que j'avais besoin du Wrapper IMG. OK. Sauf que du coup, mon code, il change. C'est ça que j'aurais dû mettre directement. Donc, .wrapper-imgs. Parce que j'ai trois images. Donc là, mon Wrapper IMG. Je vais le mettre en... Oui, 100%. Et en... Et... 100%. Boum. Wrapper IMG. Voilà. Là, il prend toute la taille. Et toute la... Euh... OK. Bon. J'ai compris... Pourquoi je l'avais enlevé, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas que mes images. Mais c'est pas grave. Wrapper IMG. Position. Relative. Point Wrapper-img. Position. Absolute. Voilà. Width. 60%. IMG. Width. 100%. Bim. OK. Et... 50%. Et... Top. 50%. Et... Transform. Translate. Moins 50%. OK. Donc là, il devrait être... Transform. Translate. Moins 50%. Moins 50%. Voilà. Donc là, il devrait être centré. Mais il n'est pas à cause du header. Donc, ce qu'on pourrait même faire, c'est... D'ailleurs, notre header... On va lui mettre une head. Notre header, on va lui mettre une head. 8. 8. 80px. Par exemple. Donc là, il est un peu plus grand. Il y a un peu plus d'espace. Et du coup, ce qu'on peut faire sur notre home, c'est lui mettre un calque. Et on va mettre 100VH moins 80VX. Et voilà. C'est... Comme ça. Là, c'est bon. On n'est pas très centré quand même. Là, je suis de 375. Vrappeur IMGS. Et mon vrappeur IMG... 50, 50, 50, 50. Il ne me paraît pas bien centré. C'était un effet d'optique. Ah ben... Header... Je ne l'ai pas mis. Ah oui. D'accord. C'est ça que je n'avais pas fait. Ok. Header, je lui ai mis une head. Mais le header, il faut qu'on le mette en position absolue aussi. Et voilà. Position absolue. Du coup, on va mettre une width 100%. Donc, on va mettre en dessous de la height. Et voilà. Donc là, il est centré au milieu. Donc, après un peu de temps, on est repassé sur la même chose. Mais des fois, c'est comme ça. Je suis un peu stressé aussi à cause du live. Ça fait un peu la pression, mais... Tranquille. Donc là, on a nos images. On a nos wrappers images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le V4. V4 V4 Egal Item Index In 3 Et 2. Key Egal Index Voilà. Donc là, en fait, le V4, qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet de boucler. Donc là, on a trois images. Une, deux, trois. Et on va aussi appliquer des classes différentes. Classe égale Dollar-Img Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Duplicate Classe Attribute Ouais Error Compliment Template Duplicate Classe Égale Toto OK Classe Ah ! Duplicate Oh, je suis bête. Duplicate Attribute Classe En fait, la classe est déjà là. Donc là, on met img-dollar Généralement, dollars, en fait, ce que ça permet, c'est de récupérer dynamiquement C'est vraiment, euh... C'est pas... C'est pas dollar-zéro, alors... Euh... V4 Classe Et l'autre truc avec dollar V4, classe dollar, hein, 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 hein... le point en pêcheur pour récupérer les classes d'honneur doula le point de vue on passe par la dette je vais récupérer alors notre classe donc on va faire c'est qu'on va on va couper la classe on va pari mg comment x et on va mettre deux points devant classe et voilà ok donc deux points classe égale voilà ok et img et on va mettre index donc on récupère index ça voilà et du coup on a img0 img1 img2 donc ce qu'on va faire c'est que c'est que img0 et 1 on va les décaler donc donc frappeur img donc là on fait en sss et sss et point img-0 alors est-ce qu'on va pas avoir un problème avec le translate si on a sûrement un problème avec le translate on va faire le translate d'abord comme ça transforme rotate donc on va le rotate de 45 degrés donc là on va tourner l'image de 45 degrés voilà donc c'est pour ressembler à ça on n'oublie pas et on va lui mettre un transforme origine donc transforme origine c'est une propriété qui permet de bonjour monsieur tchèque ça fait plaisir aussi de te voir transforme origine ce qui permet de sender c'est ce qui permet de voir sur quel point on va être transformé une autre image frappeur img transforme origine transforme donc là j'ai transforme origine css transforme-origine voilà donc là on a center c'est ce qui permet de tourner par rapport au milieu nous c'est ce qu'on veut top left top left et voilà nous ce qu'on veut c'est transforme origine center par contre a priori il n'a pas fonctionné ce qu'on peut voir c'est clairement ça ne fonctionne pas donc là je vais le mettre là c'est la même chose transforme origine center est-ce qu'il ne faut peut-être pas le mettre en dessous alors non non là clairement il fonctionne pas je vais directement le tester sur le navigateur plaisir partagé ça fait plaisir euh plaisir partagé ça fait plaisir transforme je vais faire transforme euh rotate voilà j'ai bousille css voilà donc on rattrape notre image donc c'est la 0 qu'on veut transforme rotate et là 45 degrés c'est directement ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre euh 1 degré 1 degré c'est tout ça voilà pourquoi il se décale autant c'est que là il récupère plus le transforme translate 50-50 ok donc c'était bien ça le problème c'était pas l'origine en fait c'est qu'il récupère plus mon transforme là si je mets transforme euh euh moins 50% euh moins 50% rotate 19 degrés ça fonctionne pas alors c'est translate translate et voilà et donc là ça fonctionne pourquoi parce qu'en fait quand on réutilise la propriété transforme donc euh sur le et$0 et point euh img tiré 0 quand on utilise euh le transforme rotate dessus ça annule le translate qui était au dessus sur le wrappeur img du coup il faut le remettre donc on le remet et là je mets rotate euh on anime 45 degrés je vais mettre moins 45 degrés puisque c'est sur la gauche qu'on veut le rotate voilà donc là tout est bleu donc on voit pas très bien là c'est la première image là c'est la seconde voilà donc là nous c'est ça qu'on voulait 45 degrés mais après ça me paraît un peu trop 45 on va faire peut-être c'est euh baisser alors on va monter moins voilà donc là on est quand moins 10 12 enfin moins 12 et 12 je sais pas il a rotate comment là ouais là c'est pas voilà l'angle il est pas énorme l'angle il est pas énorme après là sur desktop il y a plus d'espace nous on on verra ça plus tard sur desktop mais euh mais voilà donc là 12 degrés hop on copie il faut le tout ça enfin on est déjà dessus donc je vais 12 et ensuite on colle tac et on va récupérer l'image 2 et on lui met 12 degrés et donc là on a euh ça se voit mal mais en premier en premier plan on a notre image tirée 3 donc là c'est l'image tirée 1 image tirée 0 image tirée 1 image tirée 2 euh 0 1 2 alors non c'est pas ça ça c'est l'image tirée 1 voilà donc il y a 0 1 2 donc voilà on a l'image tirée 0 qui est décalée à gauche l'image tirée 1 qui est décalée à droite et la dernière image qu'on voit qui est la tirée 2 qui est de face donc là comme il y a plusieurs couleurs ça se voit très mal mais enfin comme c'est la même couleur ça se voit très mal mais après avec le css on va la réadapter et peut-être qu'au final on décalera un peu les images à droite et à gauche c'est ce qu'on ne peut pas voir translate x y donc là si je mets moins 50% il va gérer moins 40 on ne se passe pas plus on ne sait même plus c'est moins 60 voilà il a du coup du juillet moins 40 voilà donc là on voit déjà que ça s'écarte un peu que c'est mieux moins 30 et moins 70 je pense que ça va être trop voilà donc là on est déjà un peu plus sur ça et on voit surtout que là elles sont moins grandes donc il y a un scale aussi je peux pas mettre scale 0.8 donc le scale en fait c'est ce qui permet de directement gérer les dimensions donc le scale 1 c'est la dimension de base de l'image on va dire scale 1 c'est ça et on va mettre scale 1.2 ça va être comme ça scale 0.8 ça va être comme ça donc ça prend directement les dimensions de base et ça calcule un pourcentage et ça la reforme voilà donc là on les a scale et on les a descendus et comme on les a descendus comme on les a scale elles se sont cachées un peu plus donc on va peut-être les repousser on va mettre 80 et là on va mettre 20 voilà et là on voit que ça fait un peu voilà poster enfin un peu image cachée derrière je sais pas comment définir ça par contre comme c'est vraiment la même couleur ça se voit et là je vois pourquoi en fait le designer il l'a mis en plus clair alors ce qu'on peut faire c'est du coup tac 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 ce qui me saoule moi c'est que là c'est quasiment les mêmes lignes il y a 2-3 chiffres qui changent le scale c'est la même chose et je peux pas le garder sur le même truc c'est relou un peu c'est relou faudrait voir s'il n'y a pas un moyen 2 opacity pareil opacity 0.8 et voilà là ça fait un peu plus en arrière-plan même à 0.6 on voit bien différencier le truc voilà là on différencie vraiment la chose ce n'est pas mieux de mettre left center right comment ça left center right check je peux voir à quel moment t'as envoyé le message pourquoi il n'y a pas de petit il n'y a pas un petit ping normalement quand on voit le message ping ce serait sympa left center right je comprends pas ce que tu veux de left center right left de quoi tu veux pas quand tu dis left center right on continue et quand tu en vas si t'es là encore tu me diras voilà donc là pour l'instant on va rester là et ce qu'on va faire c'est qu'on on va rendre le lien dynamique parce que là notre lien c'est toujours ah les classes left center right au lieu de 0.1.2 euh ouais 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 mais je ne me suis pas pris la tête parce que comme c'est dans le V4 comme je boucle pour différencier lequel est le left le center le right euh il faudrait que en fait quand je vais renvoyer peut-être dans le tableau ce que je vais faire c'est que je vais faire un tableau où il y aura les images toutes les images quoi et dans ce tableau là je mettrais peut-être une classe spéciale que je mettrais et là je mettrais left center right euh ah non même pas parce que je ne vais pas faire de tableau je vais voir alors je réfléchirai à comment on va pouvoir mettre euh différencier ce que je disais dans le chat c'est quoi c'est que ce serait bien d'avoir une classe left center et right au lieu de 1,2 et 3 c'est super 1,2 c'est même pas 1,2 et 3 0,1,2 donc c'est super intelligent mais euh mais je vois pas exactement comment faire ça tout de suite en dynamique dans le effort sans trop me prendre la tête donc on va déjà avancer sur le fonctionnel et après dans les dans les futures lives on reviendra sur ça euh non mais c'est bon pas la peine ouais mais c'est vraiment c'est sympa comme euh c'est vrai que c'est pas c'est mieux pour la visibilité yo Melvin ça va super il y a du monde on est 2 ou 3 en simultané c'est sympa les mecs de me regarder du coup on en est là et là ce qu'on va faire c'est que j'ai plusieurs images il y a plusieurs projets là je crois je dois avoir des images pour 4 projets différents ensuite je vais voir comment on va pouvoir mettre plus d'images enfin j'ai différents projets que je suis pas sûr encore que je peux mettre et ce qu'on va mettre en place c'est que quand on clique sur le le wrapper image ça ça passe à la prochaine image ça change d'image en fait ça change les images et ensuite on améliorera cette méthode pour que on puisse faire suivant précédent et ensuite on l'améliorera encore pour pouvoir directement la placer sur des boutons suivant et précédent on va dans notre script et en dessous de name on va mettre méthode de point donc c'est un objet et c'est un objet qui va comprendre toutes nos méthodes donc cette méthode je vais l'appeler pour l'instant change change img j'aime chien et g voilà comment va fonctionner cette méthode elle a fonctionné en lien avec un tableau qu'on va créer des datas data return return de point alors il manque une virgule voilà donc comment fonctionner donc déjà on va créer un tableau appelé link non paf tiré du bas imgs paf imgs et cette paf imgs ça va être un tableau et dans ce tableau il y aura tous nos liens enfin tous les titres en fait donc on va commencer tout de suite avec hello mojito jpeg donc on crée notre tableau hop là hello mojito miniature ensuite on a 1 2 3 4 je crois qu'on a ozone ozone ok il y a xls et itq et xls itq et xls comment ça a fonctionné donc on va dynamiquement changer ça donc on va voir un nouveau une nouvelle data qui elle va être un numéro et donc on va l'appeler project number project number et le project number il va être à 0 au niveau du lien là ce qu'on va faire c'est plus renvoyer directement hello mojito.png mais en dynamique on va renvoyer paf il met et mgs et on veut récupérer quoi le 0 sauf que le 0 c'est project number project number voilà donc là bon il y a une erreur tout ce qui s'est passé undefined undefined et là pas kiffé quelque chose page index.js 284.103 ah mais 284.103 c'est quoi paf et mgs project number donc là je sais déjà que ça vient d'ici parce qu'il y a un souci parce que c'est pas mon data qui apprend data return pafimgs c'est un tableau ok number project 0 ok on recommence je vais mettre elomojito.jpeg on recharge ça fonctionne pas de souci j'ai deux erreurs il me dit the data option be a function return ok le problème avec mon data data non non est-ce que c'est pas data data vgs je ne sais pas que je peux faire de vue alors à ce point là quand même data 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 return ok d'accord et là ça m'a supprimé l'erreur ok donc c'était ça et du coup là on repart sur ce qu'on disait en dynamique dollar on met pof imgs donc là ce qu'on passe c'est le tableau le tableau on récupère notre tableau on va directement cibler dans le tableau euh un lien enfin une image ça c'est l'extension des images mais on a déjà mis le début du lien et là je recharge tout fonctionne bien ok donc là j'ai 0 sauf que nous on va remettre 1 pour voir qu'il me sort une autre image voilà donc là il me sort d'autres images excellent donc on va remettre et à la place de 0 on va mettre project number donc le numéro du projet sur quel projet on est project number ok tout fonctionne avec notre fonction change img donc pour l'instant je vais l'appeler change img mais ensuite elle est beau à évoluer puisque ça va être une fonction beaucoup plus complexe ça nous permet de faire suivant précédent ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ziz.project number on fait ziz.project number pourquoi on utilise ziz ? parce que dans notre classe home on veut récupérer le project number donc notre component on vise dans notre component le project number donc project number euh plus 1 voilà on va recommencer donc là notre méthode change img ça nous permet de faire un project number plus et donc là comme on clique sur fuvrapper imgs on va mettre au plus haut on va se pour tester arrobas clic euh change img voilà donc qu'est-ce qui se passe ? rien ne se passe pourquoi rien ne se passe ? je pense que c'est parce que j'ai pas mis clic point native qui permet directement euh à vue de comprendre que ah point native ne peut pas être mis sur indiv je suis sûr que c'est là qui me dit je crois il me dit ça euh point native ne peut pas être mis veon un bit user de div donc quand j'utilise indiv il va pas mettre point native arrobas clic euh je vais le mettre directement je peux pas le mettre sur les images non plus arrobas clic égale euh change img c'est mieux si j'importe mes images directement dans mes datas comme ça au moment de la compilation si l'image n'est pas présente tu auras une erreur ouais de toute façon le le paf img c'est pas voir rester un tableau unique parce que il va falloir que je récupère le title euh parce que euh voilà le title euh la techno donc il y aura déjà trois informations c'est-à-dire que mon paf img ce sera plus paf img ça va se transformer en en info project mais euh pour le live je pense que c'est bien d'aller par à pas mais euh du coup tu me disais quoi c'est mieux si tu importes les images directement dans les notants et du coup ouais bah à ce moment là j'apporterai directement les images yes mais là faut que je vois pourquoi mon arrobas clic il fonctionne pas je pense que c'est parce que je clique pas sur l'application vue donc là dans vue ce que je peux voir c'est directement euh un nix default home voilà donc là je vois qu'on clique et mon project number il change pas project number c'est ma data qui est là par contre là si je le change ça fonctionne bien par contre au clic ça fonctionne pas voilà dis pour un project number euh 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 plus c'est égal à un non c'est simple avec le plus plus ça suffit euh tac tac et euh change img mg voilà donc c'est bien écrit pareil extrude euh par contre ce mon drapeur imgs pourquoi je n'arrive pas à l'avoir alors qu'il est là amateur Ah ben si ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Qui sait pourquoi ça ne fonctionnait pas ? Personne ne sait mais ça fonctionne. Donc voilà, quand on clique, je vais directement re-ouvrir les options de vue pour qu'on puisse voir. Donc vue, home, donc ça c'est notre project number. Quand je clique, mon project number il augmente de 1. Enfin il s'incrémente de 1, plus 1. Et comme notre path il est dynamique, et que là c'est pas 0 mais bien project number, au lieu d'aller chercher la première image qui était à 0, c'est l'image qui était à 1, puis ensuite à 2, puis ensuite à 3. Voilà, donc là c'est les images des projets. Et ensuite, quand il manque un lien, donc quand on est 0, 1, 2, 3, quand on passe à 4, ça fait une erreur bien sûr. Et donc ce qu'on peut faire, c'est change image. Comment je fais déjà ? Ah oui. Donc là je clique. Et genre quoi ? If... Euh... voilà. Euh... Project number... Donc c'est this.project number. This.project number. This.project number. Egal. Ziz.paf.img.length. Donc si this.project number est égal à la taille de Paf.img, donc 0, 1, 2, 3. Alors, tu me fais quoi ? Tu me fais ziz.project number égale 0. Else. Et là tu me fais ziz.project number plus plus. Donc on vérifie que ça fonctionne. Attends, j'ai cliqué à deux secondes, ça fonctionne. Il ne faut pas cliquer. Ah... Ça, ça m'herbe. Ok. Donc on recharge. Alors peut-être parce qu'il faut bien que je chope. Voilà. Je suis bien sur le rappeur IMG. Non, là clairement, il ne fonctionne plus. 6.project number. Voilà. Déjà ça ne fonctionne pas comme ça. 6.project number, ça c'est un égal d'attribution. 6.project number, ça c'est un égal d'attribution. 6.project number, égal, égal. 6.project. Ok. Voilà. Ah, par contre, il ne me repasse pas à 0. Ok, parce que c'est ziz.length, moins 1. Parce que là, length, elle ne part pas de 0, je crois. Et voilà. Là, ça fonctionne. Et ensuite, comme on a vu que ça fonctionnait comme ça, ce qu'on peut faire, c'est le mettre directement sur une ligne. Là, on fait quoi ? On copie ça en dessous. Oh, on a tabulation. Ok, donc si c'est vrai, on dit c'est vrai. Point d'interrogation, est-ce que c'est vrai ? Donc là, on colle, on met ça. Et sinon, si c'est faux, on met ça. Et voilà. En une ligne, on a la même chose. On vérifie que ça fonctionne. Excellent. Donc là, on a nos images. Et euh... On a nos images et nos trucs. Par contre, moi, maintenant, j'ai un souci. C'est avec le rappeur imgs. Parce que le rappeur imgs, j'ai vraiment envie de le renommer différemment. Rappeur imgs, par exemple, si je mets un P, je m'appelle P. C'est un H1. On appelle title. Voilà. Tac. Voilà. Title. C'est un H1. Il est là. Alors, on est dans General. On va mettre H1. FontFamily. Bon, on va aller mettre ça à la FontFamily. La FontFamily, c'est title. C'est une FontFamily que j'ai comme ça. Pim. Et ça n'a pas l'air de fonctionner, par contre, FontFamilyTitle. Donc, FontTitle, dérivée à 1, 1, 1. Et si je retourne dans Generous.ncss, je fais FontFamily. C'est quand même en blanc celui-là. Title. Peut-être que ça a appris, mais je n'ai pas l'impression. Aussi, derrière, on ne voit pas grand-chose. Je vais laisser le title pour plus tard. Enfin, je vais laisser la fonte pour plus tard. Et on va directement ce qu'on va faire là. Dernière chose avant de partir. Ça serait quoi ? Ça serait de mettre le titre. Mettre un titre. De toute façon, le titre, je vais le mettre en-dessous. Je le mets au-dessus. Mais pour le mobile, c'est mieux de le mettre en-dessous. Voilà. Donc, je vais prendre en-dessous juste là. Sauf que... Au-dessus ou en-dessous, en fait, ça changera quoi. Title. Wrapper IMG. Ah oui, parce que c'est en-dessous du Wrapper IMG qu'il faut faire. Wrapper IMG, il est là. Ah, mais il est en-dessous du Wrapper IMG. Pourtant, là, il me le met dans le Wrapper IMG. Wrapper IMG, Wrapper IMG, Wrapper IMG, Wrapper IMG. Title. Je vais le mettre en-dessous du Wrapper IMG. Tac. Voilà. Title. Le problème, c'est que mon Wrapper IMG est vraiment trop grand. En termes de 8. Je vais lui mettre une 8 fixe. Ah. Je ne sais pas encore. Pourtant, je mets une valeur aléatoire. Parce que je ne sais pas exactement quelle valeur il me met. Mais... Ah bon, 300 pixels, ça a l'air d'être pas mal pour l'instant. Mais ça me prend un peu la tête de mettre 300 pixels. Sachant que là, mes images, elles ont une taille, une width de 60%. Si la taille, elle n'est pas dynamique de mon Wrapper IMG, au moment, ça va casser. Donc là, on voit déjà une chose. Le title, la typo, elle est bien mise. Donc là, je suis content. La typo, elle est bien mise. Donc là, on a notre H1 qui est dans la home. Home, Wrapper IMG, je vais la fermer. H1. Alors. Voilà. Et on va mettre. TechTransformUpercase. Title. Et ce qu'on va faire directement, c'est que là, notre pafimgs. Je vais le copier-coller. Voilà, pafimgs. Et ça va être un tableau d'objets. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau d'objets ? C'est qu'un tableau avec des objets. Et donc, dans pafimgs, on va paf. Et paf, ça va être le lien. Command X. Command V. Avec une virgule. Un, deux, trois. Donc là, on copie-colle des liens. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, c'est là. Mais à priori, je vais créer un fichier JSON à la fin. Et ça ne sera plus là. Mais on va faire évoluer le truc ensemble. Pour qu'on puisse voir. C'est sympa. Voilà. Je remets la balise là. Et en dessous de nos paf, on va mettre des titres. Tac. Deux points. Et chacun va avoir son title. Parce que je ne peux pas faire un truc comme ça. Euh... Ok. Si je peux faire ça. Voilà. Commencer. Comment lever. Et voilà. Donc là, on a tous les titles. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Pass imgs. Je ne vais plus l'appeler paf imgs. Mais je vais l'appeler euh... Euh... Project info. Donc là, c'est les informations des projets. Donc là, on est sur du paf imgs. Mais si on est toujours sur euh... Project info. Il faut supprimer mon paf imgs. Et du coup, c'est euh... Euh... Project info. Et du coup, c'est project info, project number, point, paf. Du coup là, qu'est-ce qu'il se passait ? Dans le project info, on récupère euh... 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 l'item numéro 0. Parce qu'il commence par 0. Et dedans, on va chercher le paf. Donc dedans, on va chercher le lien. Et du coup là, au lieu de title, on va passer par... On va pas utiliser la même méthode. Je crois que c'est deux incollades en vue. J'ai pas fait de vue. Je fais du react pendant longtemps là. Enfin pendant longtemps. Deux semaines, deux, trois semaines. Et... Faut que je m'en mette un peu dans le bain. Du coup, voilà. Donc euh... h1. Et donc c'est pareil. On va faire project info, euh... project number, project info, project number, point title. Et voilà. Et le mojito. Et donc on change. Quand on clique. Hop. Cannadroid property length. Off and define. Tout fonctionnait. Et plus rien ne fonctionne. Qu'est-ce qu'il se passe, mon ami ? Ça, on l'avait déjà bouclé ça. Ça fonctionnait déjà. Euh... Pourquoi ? Ah, parce que c'est plus Profile MGS du coup. C'est euh... project info. Voilà. Et voilà. Et là, ça fonctionne. Donc là, on a nos titres, nos images. Avec... Donc c'est pas animé. Mais ça, c'est déjà la base en fait de la chose. C'est que tout fonctionne. Et ce qu'on pourrait faire, ça serait euh... Il faudrait mettre suivant précédent. Là, on voit qu'il y a suivant précédent en haut. Euh... Tac, tac, tac. Et le mojito. Euh... Ok. Donc déjà, dans la home, ce qu'on va faire, c'est que notre div... On va y mettre dans euh... Point... Wrapper... Tire, tire, info. Donc là, ça va être le wrapper des infos. Donc dedans, on va mettre notre titre. Et en dessous, on va mettre un P. Qui va être euh... La technologie. Parce qu'on voit que là... Alors, il faut que je zoome. Ah, j'ai peut-être trop zoomé là. Voilà. On voit qu'ici, il y a euh... Les techno. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... Une régule. On va appeler... Techno. De point. Donc là, on va mettre euh... VUJS... OZM, c'est quoi ? C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... WordPress. Et... Et... C'est du WordPress. Et XLS, c'est du WordPress. Et XLS, c'est du WordPress. On va pas. Donc là, on a wrapper info. Donc on va styliser un peu tout ça. Tac, tac, tac. Euh... Du coup, il y a plus de H1. Enfin, il y a toujours un H1, mais... Pour un wrapper info. Je récupère mon H1. Je le mets dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Je récupère mon H1. Ensuite, je mets un P. Et je lui mets tac. C'est texte à l'in-center. Là, mon texte à l'in-center. Et bah là, on va essayer les travaux. Ça commence, ça va pas le faire cette histoire. Voilà. Et on va laisser ça comme ça. Et on va faire... Je copie, colle. Et là, à la base de title, on met... Techno. Donc là, on a vu JS. On represse. On represse. On represse. Bon, donc là, on a bien commencé la home. Ça fait combien de temps qu'on... Que je stream ? 1h30. 1h30 que je stream. C'est mon premier stream. Donc, un peu de pression. C'est pas... C'est pas simple non plus. On a... On a commencé une bonne partie. Une petite bonne partie de la home. C'est plus ou moins fonctionnel. Ensuite, il va falloir changer ça. Il va falloir mettre des liens, créer des pages, etc. Mais on va se laisser là pour maintenant. Et on recommencera au prochain live. Super. Et à la prochaine. C'était le chat. La chaîne code avec le chat. Et puis, abonnez-vous. Likez, partagez. Tout le truc comme d'habitude. Pour le référencement. Pour moi. Pour que la chaîne grandisse. Parce que l'objectif, en fait, c'est toujours de monter. Il n'y a personne qui veut redescendre. Donc, si on veut monter, il faut qu'il y ait toute cette participation de tout le monde. Du coup, salut. C'était...